bonjour avec vous Esma aujourd'hui on va vous présenter le logiciel robot framework parce que comme une suite de nos cours de l'automatisation du test pourquoi le choix de robot framework c'est parce qu'il est très utilisé lorsqu'on parle de tout ce qui est automatisation du test là mais avant tout ça je voulais vous présenter comme quoi on a on a fait des formations en ligne que vous pouvez bénéficier il ya tout le temps des réductions mais le choix de faire de ces formations parce que ça englobe tous les détails avec on a choisi les thèmes tout ce qui est demandé et aussi parce que lorsqu'on fait des formations à des personnes on a l'habitude de présenter déjà de faire des formations de vous donner des fichiers que vous allez utiliser ce sont des formations de 4 heures ou de selon selon l'item ce qu'on a déjà d'autres formations tels que par exemple juste et cubier tout ça et du coup vous allez avoir tous les détails de la formation et à la fin de là cette formation vous allez avoir un certificat de réussite que vous pouvez la partager sur linkedin et même l'ajouter sur votre cv comme ça vous êtes c'est bon vous avez passé la formation et maintenant vous êtes un testeur logiciel et là vous avez la possibilité d'accéder à cette formation à tout moment une fois que vous abonnez à cette formation une fois une seule fois et par la suite vous avez la possibilité de l'attitude de l'utiliser autant de fois et sachez que tous nos formations ils sont à jour tout le temps à chaque fois ça peut que maintenant vous voyez quatre heures et par la suite il ya des nouveautés au niveau de tests logiciels on va rajouter une partie du coup c'est inclus gratuitement sans rajouter aucune aucun frais supplémentaire il suffit que une fois que vous avez effectué une souscription à notre formation vous pouvez l'utiliser à tout moment quand vous voulez et là aussi le principe que à tout moment vous pouvez effectuer votre formation en journée en nuit elle est tout le temps accessible et le plus de ces formations à la fin vous aurez une attestation un certificat de réussite qui attestent qu'en quoi vous avez déjà effectué une formation dans le domaine et par la suite et vous pouvez même la partager la mentionner sur votre cv et la partager sur linkedin du coup on va aborder maintenant notre sujet de format de robot framework pour l'automatisation du test robot framework est très utilisé au niveau des entreprises et là parce que il a beaucoup d'avantages on va voir tout ça ensemble on va voir aussi l'installation est un exemple d'utilisation et reporte 1 mois et c'est un framework d'automatisation open source ça c'est bien générique il peut être utilisé pour l'automatisation des tests et aussi l'automatisation des processus robotique lorsqu'on parle de rpa et la robot framework est activement pris en charge avec de nombreuses entreprises leaders dans l'industrie et l'utilisant dans leur développement logiciel elle est ouverte et extensible il peut être intégré à pratiquement n'importe quel autre outil pour créer des solutions d'automatisation puissante et flexible être open source signifie également que robot framework est libre d'utilisation du coup il n'y a pas de frais de licence le framework a une syntaxe simple utilisant des mots clés lisibles par rapport à nous les l'utilisateur les développeurs les testeurs pas en nous n'est pas un outil qui qui est lisible que pour la par la machine mais plutôt même nous par l'homme et les utilisables ses capacités peuvent être étendues à des bibliothèques implémentées avec python ou java et les composés de bibliothèques et d'outils développés en tant que projet distinct et les hébergés sur github github si vous le connaissez pas par la suite je peux vous mettre je peux vous faire un cours d'idées que pour github où vous pouvez trouver une documentation supplémentaire du coup de source est un outil de suivi de problème robot framework est indépendant de systèmes d'exploitation et des applications le framework de base est implanté à l'aide de python il fonctionne également sur jvm et aussi sur iran python dotnet robot framework lui même est un logiciel open source publié sous la licence apache 2.0 et la plupart des bibliothèques et des outils sont également open source le framework a été initialement développé chez nokia network et a été open source en 2008 là on va aborder le sujet de l'installation l'installation de robot framework c'est un petit peu spécial parce que vous allez vous devez déjà vérifier s'il ya quelque chose qui est déjà installé sur votre poste ou pas c'est un petit peu ça ça nécessite du temps pour faire l'installation de robot framework mais il est très intéressant de savoir installer et utiliser robot framework on va voir comment installer déjà robot framework là déjà je vais vous laisser les détails au niveau de la barre d'infos vous devez effectuer plusieurs vérifications par exemple si python est déjà ce que vous allez avoir vous devez utiliser git et python et le pipe et le robot framework et aussi le selenium et aussi en webdiver du coup tout ça vous devez l'installer pour que robot framework puisse fonctionner sur votre poste du coup la première des choses que vous devez vérifier est ce que l'un de ces outils et sont déjà installés sur votre poste parce que c'est pas la peine d'installer ou d'écraser l'installation que vous avez du coup la première des choses la première qu'on va utiliser python la première des choses on va vérifier si python est déjà installé sur le poste là comment on va faire on fait cmt et là il s'ouvre qu'est ce qu'on fait on mentionne juste python python et la slash slash version entre les tirets et vous mettez directement version sans espace pour que vous aurez les versions et ça vous pouvez vous pouvez le faire pour tous les logiciels lorsque vous voulez savoir s'ils sont déjà bien installés sur votre poste vous allez voir quand j'utilise je n'utilise pas mon propre pc j'utilise ce pc du coup c'est pour cela vous allez voir le répertoire il n'y a pas c'est pas le répertoire à ce moment et là on va vérifier est ce que le pipe est aussi installé du coup c'est la même manière pipe-version du coup c'est bon là j'ai le pipe et il m'indique aussi le chemin où il est installé du coup j'ai besoin de quoi d'autre comme on a dit là c'est moi qui ai mentionné tous ces détails à force que lorsqu'on fait le manuel à l'installation il y a des étapes si on le rate ça va pas être installé vous aurez des messages d'erreur et dur du coup pour éviter tous ces messages d'erreur j'ai noté tous les détails du coup à chaque fois je veux installer robot sur un poste je j'utilise ce manuel d'installation et là vous avez besoin aussi par la suite vous pouvez utiliser aussi le com driver tiretire version et là si vous n'avez pas ça sur votre poste comment vous allez faire du coup il suffit juste d'installer ça d'installer les logiciels et voici le chemin l'installation est simple comme l'installation de n'importe quel logiciel du coup elle est ouverte ici c'est bon et par exemple vous pouvez juste appuyer sur d'un homme si vous n'avez pas pittant sur votre poste vous pouvez appuyer sur d'un homme et vous aurez un fichier compressé qui va être et qui va être enregistré sur votre poste et par la suite vous pouvez le l'installer du coup c'est la même manière c'est bon du coup là maintenant on a installé on a vérifié piton on a vérifié le pipe on a vérifié par exemple le chrome d'arrivée version s'il est bien installé et là par la suite qu'est ce qu'on a besoin on va installer lorsque vous installez un logiciel par exemple piton vous devez par la suite vérifier s'il est s'il présente bien sûr lorsque vous tapez piton tiré tiré version est ce qu'il affiche sur sur la fiche de quand sinon c'est à dire vous avez eu un problème au niveau de l'installation du coup vous devez juste revérifier ou de refaire votre installation du coup c'est pour cela j'ai mentionné de vérifier si piton est bien installé si robot framework est déjà installé du coup on va vérifier ça aussi vous allez voir c'est robot tiré 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 c'est son espace et vous allez voir pourquoi robot framework la version 4.0.3 est déjà bien installé et avec ce piton qu'on a déjà vérifié du coup on a tout vérifié si vous n'avez un de ces quatre que vous allez l'utiliser qui n'est pas installé vous pouvez l'installer mais après chaque installation on note ça le nom de logiciel puis tiré tiré version du coup comme on a mentionné installation après l'installation vérifier s'il est bien installé d'accord et là il ya une autre étape qui est essentielle c'est bon on a tout installé guide piton robot pipe et chrome driver le chrome driver c'est lorsque vous testez une page web par exemple je suis en train de tester juste wikipédia et du coup je vais la tester sur sur google chrome j'ai ouvert le google chrome du coup je vais utiliser google chrome driver si je vais utiliser un autre navigateur je vais installer le driver qui correspond à ce navigateur à noter très bien puisque ça peut que vous voulez pratiquer la même chose il vous allez faire l'exemple par exemple sur fairfox et vous dit mais ça ne marche pas ça va pas marcher pour les simples raisons que vous n'avez pas installé le driver qui correspond et là il ya une autre étape qui s'ajoute c'est bon on a installé tout est ce que ça va fonctionner non ça va pas marcher on doit fixer dans le variable d'environnement lorsqu'on dit variable d'environnement on peut accéder à cet état en montant mention juste variable ou par exemple si vous avez votre pc en anglais vous allez faire city et par la suite vous pouvez avoir le variable d'environnement c'est bon du coup et les ou variables d'environnement c'est ici on va mettre varia et là qu'est ce qu'on va faire la première des choses c'est la patte du coup on va mentionner et dit moi je vais vous mentionner par exemple si vous voulez rajouter il suffit juste de mettre new et par la suite vous notez le chemin où les ou votre logiciel est installé mais pas quand nous si vous allez voir on a déjà ajouté le piton et le piton script et on a même le chemin où le web driver est déjà installé voilà le chame et pour être clair pour que vous allez voir on va faire ça lorsque je vais mentionner ce chemin c'est le chemin au piton est installé du coup qu'est ce que j'ai mentionné dans le chemin de varia d'environnement j'ai ajouté piton et j'ai ajouté le chemin de piton de piton slash script les deux ou l'ajoutent et aussi c'est quoi ici c'est juste le web driver comme on a dit google craint pour pour craint du coup c'est le chrome d'avent du coup c'est la même chose si vous allez vérifier le répertoire c'est juste où se trouve le logiciel du coup on l'installe la première des choses ont vérifié si le logiciel sont bien installés sur le pc on fait l'installation et par la suite on check après s'ils sont bien présents sur lorsque vous faites votre commande vous voyez si le logiciel est bien présent et par la suite on fixe on part aux variables d'environnement et on rajoute ça on rajoute piton piton c'est le répertoire de script et on ajoute le répertoire où se trouve le 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 cran driver et c'est ça et là ça fonctionne si vous voulez faire simple vous pouvez faire vous pouvez refaire l'installation sur votre propre machine vous commencez à tester la première des choses si les versions sont bien présents sur votre poste installer le logiciel je vais le vous laisser les liens sur sur la barre des descriptions et par là-dessus vous pouvez vous pouvez vérifier s'ils sont bien installés et par la suite vous lancez l'exemple vous lancez vous vous testez par exemple le google chrome vous testez pas dans le robot vous aurez un message d'erreur et là vous savez qu'on croit ça va pas fonctionner fixer les variables d'environnement et par la suite on lancez votre outil et il va fonctionner du coup il nous faut fixer les variables d'environnement après l'installation de ces logiciels pour qu'au robot 1 20 va fonctionner du coup on va s'occuper de cette première partie que juste l'introduction et l'installation et par la suite vous aurez un exemple bien détaillé à l'utilisation de robot 1 1